On vous parle parfois d'étranges personnes qui semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font appel à des forces occultes afin de les soutenir dans leur vie professionnelle. Lorsque quelqu'un veut atteindre des objectifs élevés, il fait parfois appel à des puissances redoutables, des puissances qui peuvent l'élever, mais qui peuvent aussi l'écraser s'il ne se soumet pas au pouvoir de la secte. Je vais vous parler d'un pilote, un pilote de l'armée de l'air bangosienne. Un pilote qui était très habile, mais qui devait sa réussite à un redoutable fétiche. Un fétiche que l'on appelait le Madjok. Avant de parler de cet homme-là, nous allons faire un tour vers la province du Madjoun, à 618 kilomètres au sud de Bangos. Et nous voici dans la province du Madjoun, à 618 kilomètres au sud de Bangos. La province du Madjoun est une riche province de savane, où l'agriculture est en plein essor. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous intéresser à la province du Madjoun. Dans la province du Madjoun, il y a une secte occulte que l'on appelle les Frères du Madjok. Le Madjok est un fétiche terrible et très puissant. Un fétiche de protection et un fétiche de réussite. Le colonel Opino Batome est pilote dans l'armée de l'air de Bangos. C'est un homme qui a du talent, mais qui n'est pas très intelligent. Bientôt, il doit participer à des cours de réévaluation et de reclassification pour devenir pilote sur jet, sur les lourds quadri-réacteurs C-147 qui viennent d'être achetés par l'armée de l'air de Bangos. Le colonel Opino Batome est un homme de la province du Madjoun. Par son vieil oncle Bazangoro, il est apparenté plus ou moins à beaucoup de notables influents qui font partie de la société des Frères du Madjok. C'est la raison pour laquelle, ce matin-là, la Jeep du colonel Opino Batome s'aventure dans la savane en direction du grand village de Madjouville. Eh, vieillard ! Oh, militaire, mais qu'est-ce que tu veux ? Euh, vieil homme, je ne veux pas te déranger. Je me suis un peu perdu. Ça fait bien longtemps que je ne suis plus revenu dans le Madjoun. Euh, Madjouville, c'est par où ? Oh, Madjouville, tu vas tout droit là, tu coupes la savane. Tu vois le Baobab là-bas, quand tu arrives au Baobab, tu prends à gauche, tu tombes direct sur Madjouville. Merci, vieil homme. Au revoir, mon fils. Au revoir, vieil homme. Et voici donc le colonel Opino Batome qui fonce vers le village de Madjouville. Il veut se faire initier dans le Madjouville. Ah, je crois que c'est là, c'est là. Eh, regardez, la voiture là. Hein ? Oh, voiture militaire. N'java, militaire. Oh, n'est-ce que Basangoro ? Non, c'est pas la famille de Basangoro ? Mais il ressemble à Basangoro, moi, je te dis. Enlève ton âne de là, tu nous gênes. Eh, enlève ton âne. Mais quoi ? Mon âne fait quoi, là ? Laissez-moi avec Mon âne. Oh, arrête de m'embêter. Ah, bienvenue. C'est le neveu de Basangoro. Je t'avais dit non. C'est le neveu. Tu gommas d'adop, pas la chine. Mais enlève cette âne. Cette âne, là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Mon fête ? Euh, tu es bienvenu ici. Tu es bienvenu. Je voudrais savoir, moi, là. Je suis bien à Madjouville. C'est Madjouville, tu vois ? Madjouville, tu vois ? C'est Madjouville, tu vois ? Madjouville, là. Je suis le neveu du vieux Basangoro. Oh, le neveu du Basangoro. Oh, là, 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 là. Il faut lui dire ça. Ah, il faut lui dire, non. Il faut aller, à vertir le vieux. Njeké, Njeké. Son neveu. C'est le même. L'enfant, là, doit-il courir. Tu veux dire ça, hein ? Angoka. L'enfant est parti appeler ton oncle. Le neveu de Basangoro. Basangoro, Madjouville. C'est le neveu de Basangoro. Basangoro, Ligo. Ah non, Basangoro, Ligo. Des étoiles. Non, mais là, c'est... Le neveu de Basangoro. Ndivine, Ndivine, Ndivine. Non, non, là, c'est la fête. C'est le neveu de Basangoro, même. On va bien l'accueillir. Non, tu vas bien l'accueillir. Les étoiles sur le ventre, les étoiles sur les épaules. Bon, jeune homme, le neveu de Basangoro est là. Puisque tu es là, et puisque tu es le neveu de Basangoro, on va faire la fête ce soir. On doit bien t'accueillir. La fête ce soir. Ça, ça va chauffer. Bienvenue. Bienvenue. Avance ta voiture, là. Avance ta voiture un peu de vent. Bienvenue, le neveu de Basangoro. Avance ta voiture un peu de vent, là. Ça gêne un peu. Avance, là-bas. Il s'appelle Opino. C'est Opino. Opino, il est le neveu de Basangoro. C'est ma parenthèse. C'est la même famille. Parce que Basangoro, Chinois et Opino, donc le grand-père, c'était en cours. Ah, voilà. Non, l'oncle là. Oui, oui. Son oncle qui vient. Voilà l'oncle qui arrive. Vieux Basangoro, venez par ici, votre neveu est là. Votre neveu est là, en haut. Par ici. Le soir même, le colonel Opino, Batomé mange avec son oncle, le vieux Basangoro. Le vieil homme sent que son neveu, qui est déjà colonel dans l'armée de l'air, est venu pour une raison sérieuse. Il sent bien que le jeune homme n'est pas venu faire de tourisme dans le majun. Le vieil homme laisse le repas débuter. Et à un certain moment, il pose ses yeux au regard perçant sur ceux de son neveu. Opino, mon neveu, qu'est-ce que tu dis de cette friture? Mange, c'est délicieux. Oh, mon nom. C'est bien vrai. C'est une viande délicieuse. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la gagelle, c'est... Non, du sanglier. Sanglier, bien préparé. Mais dis-donc, tu n'es pas venu dans le majun pour me parler de nourriture ou bien par goût pour la gastronomie? Mon oncle. Je voudrais être initié dans le majun. Rien que ça. Tu voudrais entrer dans le majun? Attends. Avant que je te parle du majun, je vais d'abord te servir un peu de vin de palme parce que tu en auras besoin. Les petits comme vous, vous croyez que vous pouvez arriver dans le majun? Tiens, bois ça d'abord. Après, je vais te parler. Le majun? Tu sais ce que c'est le majun? Bois, bois d'abord. Mais mon oncle. Bois! Le majun? Un petit enfant comme toi. Tu crois que parce que tu portes des étoiles, tu portes l'atelier militaire, tu es un homme fort, hein? Mais mon oncle, voilà, je vous explique. Je suis là-bas à l'armée de l'air. J'ai le grade de colonel, mais en tant que pilote, je ne pilote que les petits avions légers et les avions à hélice. Je dois passer une sorte de brevet, une sorte de concours même qui me donnera accès au jet. Le jet là, c'est quoi? C'est quoi la jet, jet? Jet, c'est de l'alcool, jet 27? Non, 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 mon oncle. Je te parle d'un avion à réaction. L'armée de l'air de Bangos a fait venir des nouveaux C-147 quadri-réacteurs, des avions de transport lourds. Mais il faut avoir un diplôme qui équivaut à ceux d'un pilote de Boeing 747 pour pouvoir voler dessus. Ce n'est pas mon grade de colonel qui me donnera l'honneur de voler sur ces appareils. Il faut donc absolument que je réussisse à ce concours et que j'obtienne les qualifications. Oh! Je vois pourquoi tu as besoin du Madjok. Tu penses que le Madjok, le pouvoir du Madjok, te fera réussir à ce concours et te donnera la chance nécessaire pour être choisi par les autorités? Exactement, mon oncle. Si jamais je me suis trompé, si jamais le Madjok n'a pas assez de puissance pour... Quoi? Le Madjok, pas assez de puissance? Mais tu es complètement fou, hein? Oh, mon oncle. Tu as fait tomber ton assiette. Calme-toi. Ne sois pas furieux. Pas furieux? Pas furieux? Alors que j'entends de telles insanités. Le Madjok, pas assez de puissance? Non, mais... Mais arrête, mon oncle. Tu es en train de tout casser. Laisse-moi. Le Madjok apprend ça. Le Madjok... Oh! La femme, là! Viens laver. Viens enlever ce que j'ai cassé tout de suite. Bon, elle nettoie. Écoute-moi. Le Madjok, c'est une puissance avec laquelle... Tu as fini de nettoyer. Retourne à la cuisine. Non, mais c'est quoi? Je parle à mon neveu. Je t'explique que le Madjok, c'est une puissance à qui peu de personnes peuvent se frotter. Avec le Madjok, on peut guérir. Avec le Madjok, on peut tuer. Nous, qui sommes originaires du Madjoun, même parmi nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le Madjok et qui font partie de la société secrète des frères du Madjok. Mais mon oncle, justement, je voudrais faire partie de la société et connaître le secret du Madjok. Mon neveu, en tant que vieil oncle, je dois t'avertir. Quand on entre dans le Madjok, on avance vers l'avant. Évidemment, mon oncle, tout le monde avance vers l'avant. Non! Il y a des gens dans la vie qui avancent et puis qui font quelques pas en arrière. avec le Madjok, on ne recule jamais. Si tu rentres dans la confrérie des frères du Madjok, tu ne peux plus sortir. Et il y a des obligations. Des obligations? Appelle ça cotisation. Des choses qu'il faut donner. Des vies humaines, mon oncle? Souvent de l'argent. Mais écoute-moi bien, je voudrais te dissuader de faire une bêtise. Si jamais tu rentres dans la confrérie du Madjok afin de réussir à ton examen de qualification sur appareil, je ne sais pas, jet là... Oui. Eh bien, tu vas réussir grâce à un pouvoir magique. Quand tu vas piloter, toi-même, comme tu n'as pas passé l'examen, tu l'as eu magiquement. Quand tu vas piloter, c'est le Madjok, les forces du Madjok qui vont piloter l'avion. Et chaque mois, avec ton salaire de militaire, tu devras donner au grand sorcier une sorte d'impôt, quoi. Mais je suis d'accord, mon oncle. Si jamais je suis qualifié pour voler sur avion à réaction, mon salaire en tant que militaire va augmenter. Je pourrais donc donner une certaine somme au sorcier qui m'aura donné accès au Madjok. Chaque mois, hein ? Chaque mois, oui. Bon, alors, demain, je vais t'emmener parce que là, c'est déjà trop tard. Demain, je t'emmènerai. Demain soir, je t'emmènerai chez le vieux et y est Koum Koum, l'homme qui ne blague pas, le maître du Madjok. Bien, mon neveu, il est l'heure. Il est temps d'aller chez Yébé Koum Koum, le maître du Madjok. Tu es toujours décidé. Tu veux toujours faire partie de la puissante et redoutable confrérie du Madjok ? Réfléchis encore car être membre d'une société, c'est avoir des devoirs et des obligations, pas seulement jouir de la puissance et des pouvoirs. J'ai bien décidé mon oncle, mon choix est sans appel. Emmène-moi chez le grand Yébé Koum Koum. Alors nous partons, allez, prenons ta petite jeep militaire, allez, allez, on y va, vite, 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 allons. Et les voilà qui s'éloignent. La jeep s'enfonce dans la savane, ils contournent une grande falaise et ils arrivent devant une grande case très isolée, la case du maître du Madjok. C'est là, c'est là, arrête-toi là. Ici. Voici la case du grand maître. Eh bien, vas-y, mon oncle, appelle-le. Yééé, Koum Koum. Wow, Yééé, Koum Koum. Toi qui es là et qui ne dors jamais, ne nous fait pas croire que tu dors. Yé Koum Koum ! Toi dont les yeux sont ouverts sur le monde des vivants et sur celui des morts, viens nous voir ! Je t'en prie, viens nous voir ! Entrons vite ! Alors, je vois, je vois, Bazango, que tu amènes ce jeune homme avec toi. Qui est-il ? Que veut-il ? Oh, Yé Koum Koum ! Homme puissant de la région du Madjoun ! Voici mon neveu ! Voici mon neveu Opino ! Il veut faire partie du Madjouk ! Ah, il ne faut pas faire partie du Madjouk ! Il ne faut pas faire partie du Madjouk ! Tu ne peux pas faire partie du Madjouk ! Il ne faut pas commencer un jour ! Je veux d'abord que tu te laves les mains dans cette eau ! Attends, je vais verser l'eau ! Lave-toi les mains dans cette eau ! Là ! Vas-y, fais-le ! Voilà l'eau ! Lave-toi les mains ! Très bien, je me lave les mains dans l'eau ! C'est fait ! Alors maintenant, donne-moi l'eau ! Regarde ! Le Madjouk est puissant ! Le Madjouk vit ! C'est le Madjouk qui va nous dire s'il t'accepte ! Je vais appeler les esprits du Madjouk ! Si le Madjouk est d'accord, pour que tu sois membre de la confrérie, l'eau va se mettre à bouillir ! Maintenant, assieds-toi là ! J'appelle ceux de l'ombre ! Oh, vous ! Vous qui venez de l'ombre ! Est-ce que vous acceptez ? Est-ce que vous acceptez dans la secte ? Le jeune Hopinot va tomber ! Acceptez-vous le jeune Opinot comme membre de la secte, esprit des ténèbres, esprit des ténèbres, acceptez-vous. Opinot, il te parle, il te parle. Opinot, oui, il m'accepte. Il m'accepte. Il m'accepte. Les esprits du Machop, ils t'acceptent. Les esprits du Machop, ils t'acceptent. Ils m'acceptent comme disciple. Ils m'acceptent. Ils m'acceptent. Bien, ils t'ont accepté. Prosperne-toi, jeune homme. Prosperne-toi devant les esprits du Machop. Les esprits du Machop t'ont accepté. Réjouis-toi, jeune Opinot. Nous allons maintenant te remettre ton Machop. Machop, regarde bien, moi, moi, ayez koum koum, le grand maître, moi, ayez koum koum, je te remets ce qui semble être un petit bâton. Ce n'est pas un bâton. Ce petit bâton sculpté, c'est le vrai pouvoir. C'est le Machop. Quoi que tu fasses, ou que tu te présentes, tu seras toujours habile, intelligent. Si tu es pilote, c'est le Machop qui pilotera même à ta place et qui te fera faire tous les gestes qu'il faut pour amener ton avion à décoller ou à se poser. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu seras certifié. Tu seras pilote de jet. Merci, grand maître. Merci, grand maître. Attends, attends encore. Il y a quelque chose que je dois te dire. Le Machop, grand pouvoir. Le Machop, puissance incroyable. Le Machop mange. Que voulez-vous dire ? Il mange ? Le Machop, pour faire les miracles. Pour faire en sorte qu'un commerçant vende tout le temps. Le Machop qui vend, le Machop qui travaille, doit être nourri. Ton Machop, le Machop qui va piloter les avions. Tu appelles ça comment ? Un jet là. Il faut le nourrir. Soit tu me donnes une vie humaine parce que c'est le sang. Mais, grand maître, je ne peux pas faire ça. Donc, si tu ne donnes pas le sang, il faut que tu saches, jeune homme, qu'en sorcellerie, l'argent, c'est du sang. Tu vas devoir payer cher. Comment cher ? Pendant trois ans, le tiers de ton salaire, tu vas me l'envoyer. Avec ce que tu m'enverras, je vais sacrifier les moutons qu'il faudra pour nourrir ton Machop. Parce que, si tu donnes une personne humaine, le Machop est nourri pour très longtemps. Si tu donnes les moutons, il faut en donner beaucoup. Et donc, c'est petit à petit que nous allons le nourrir. Aujourd'hui, comme c'est ton introdisation, tu ne payes rien. Nous allons égorger le mouton. Ou plutôt, tu vas voir comment le Machop...